Donc, je vais vous parler de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux chez les sujets âgés, mais ce serait un sujet bien trop vaste pour tout aborder. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur les nouveautés parues dans des grands journaux cette année. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Oui, je ferai un bref rappel épidémiologique et un bref rappel sur les types d'AVC que vous connaissez. Et on s'étendra un petit peu plus sur la place de la thrombolise et de la thrombectomie en gériatrie. Pour toutes les doses et les éléments très précis, je vous conseille d'aller voir ce petit livre, le papa qui est très bien fait, qui vous répondra aussi bien que moi. Et on parlera un petit peu de prévention secondaire dans les accidents vasculaires cérébraux du sujet âgé. Donc, l'AVC, c'est la première cause de handicap. Deuxième cause de mortalité, mais ça devrait bientôt devenir la première si on ne réduit pas les facteurs de risque cardiovasculaire en milieu de vie. La prévalence actuelle, c'est 17 millions dans le monde, donc 5 millions d'handicapés. Et il devrait y avoir une augmentation de prévalence de 22% entre 2013 et 2030. Donc, c'est vraiment beaucoup. AVC, on me demande toujours de traiter de l'AVC du sujet âgé, mais en fait, l'AVC est une maladie du sujet âgé. C'est rare d'avoir un AVC quand on est jeune. L'incidence augmente avec l'âge, elle double à chaque tranche d'âge après 65 ans et 50% des AVC ont lieu après 70 ans. Là, j'augmente le risque de récurrence et quand on considère les 13 âgés, plus de 80 ans, ils ont un moins bon pronostic, même en ajustant sur les comorbidités, avec augmentation de la mortalité, de la durée d'hospitalisation, moins de retour à domicile. Mais il faut voir aussi qu'ils sont moins souvent acceptés en soins intensifs. On met moins souvent des mesures de prévention secondaire et puis surtout, il y a peu d'études. Donc, là, je suis désolée, les photos de cerveau sont écrasées, mais on voit quand même ce que je veux vous montrer. Donc, chez les sujets âgés, on a 15 à 20% d'hémorragie, avec une particularité, c'est les hémorragies lobaires qui sont liées à l'angiopathie amyloïde. Quand je parle d'angiopathie amyloïde, vous pensez forcément aux maladies d'Alzheimer. En fait, c'est des plaques amyloïdes qui se mettent dans les vaisseaux, qui créent soit des rétrécissements dans des ischémies, soit des micro-anévirismes qui saignent. Et ça donne ceci, c'est la diapode en haut, une hémorragie lobaire. On a des hémorragies profondes, directement liées à l'hypertension artérielle, qu'il faut donc contrôler, que vous pouvez voir sur la deuxième photo en bas. Et 10% des hémorragies chez les sujets âgés sont dues aux antivitamines K. La dernière image que vous voyez, c'est une séquence T2 étoile. Ça permet de voir les saignements antérieurs. C'est très utile pour savoir si on va faire une thrombolise. Il reste 80% d'AVC ischémique. 20% à l'heure actuelle sont dits d'origine cardio-embolique, probablement beaucoup plus. Certaines études, pas spécialement chez les sujets âgés, ont permis de faire des holtères de 90 jours. Et on trouve beaucoup plus de passages en FA qu'on ne le pensait. On a toujours 20% d'athérosclérose des gros vaisseaux, 20 à 30% de lacunes. Là aussi, c'est une spécificité du sujet âgé. C'est des maladies des petites artères, une athérosclérose des petites artères, qui donne des aphartuses profonds et peuvent conduire à des démences. Et on a 30 à 40% des AVC qui sont cryptogénétiques. Ça veut dire qu'on ne sait pas la cause. C'est probablement de l'AFA. Voilà pour ce bref rappel. Alors là, c'est que faut-il faire quand on est témoin d'un AVC ? Alors, c'est une urgence, comme vous le savez tous. Autant il y a eu une très très bonne campagne médiatique sur la prise en charge des cardiopathies, enfin des aphartuses. Tout le monde sait que si on a une douleur thoracique, d'une douleur dans le bras, il faut faire quelque chose, appeler le SAMU. Autant, ce n'est pas encore complètement passé dans le grand public pour la prise en charge des AVC, que si on ne se met à plus parler, à avoir un bras qui pend, il faut appeler le SAMU. L'étude, ça s'appelle l'étude FAST. Donc, il faut appeler le SAMU. Pour avoir expérimenté il y a assez peu de temps chez un sujet assez jeune, même les gens du SAMU ne sont pas encore complètement au point sur la nécessité de prendre en charge rapidement les gens, parce que le temps compte dans les AVC. Sachant que quelque chose d'important, c'est que si on envoie quelqu'un en stroke center en unité de soins intensifs, quoi qu'on lui fasse, qu'on le thrombolise ou pas, il aura un meilleur pronostic que s'il reste là où il était, sûrement pas chez lui, mais s'il va dans une unité standard. Il faut faire un scanner, une IRM. Il faut toujours éliminer une hypoglycémie qui peut mimer les signes d'un AVC, vaguement, mais globalement, il faut toujours éliminer une hypoglycémie en général en neurologie. On met une voie vénose périphérique pour pouvoir injecter des choses. On recommande de ne pas mettre de G5 parce que ça fait liser les cellules, les neurones. C'est compliqué en gériatrie parce que si on peut faire décompenser les gens en leur faisant, en mettant du sérum FI au niveau cardiaque, donc généralement, on fait un petit mix des deux. Pas faire manger les gens parce que là, on les tue. On évite l'hypoxie, l'hyperthermie qui aggrave la lise neuronale. L'hyperthermie qui peut être liée soit à l'hémorragie simple elle-même. On peut avoir une belle hyperthermie dans une hémorragie méningée, soit c'est une infection associée. Si les gens peuvent avaler ou sont perfusés, on peut leur donner un IPP pour prévenir l'UCR de stress. Il est licite de mettre une HBPM préventive devant les 24 heures. Ça ne fait pas plus saigner, mais il faut bien sûr penser à la clairance de la créatinine. 20 maintenant. On ne donne pas de traitement anticommercial, sauf s'il y a une crise d'épilepsie. La lutte contre l'édème cérébral. Alors, les corticoïdes, ça ne marche pas dans les AVC. On peut donner le glycérol et du mannitol pour les énormes AVC, mais ça, ça se fait plutôt dans les unités spécialisées. Toujours la rééducation précoce, c'est un facteur pronostic important. Chez les jeunes, dans mes souvenirs, on attendait toujours d'avoir un échodoplaire des troncs supraortiques pour voir si, quand on levait les gens, on n'allait pas avoir une baisse du débit cérébral à cause d'une sténose. Chez les personnes âgées, finalement, il faut mieux les lever assez rapidement, même si on n'a pas l'échodoplaire et qu'on doit l'avoir 5 jours après, parce que sinon, il va y avoir un syndrome, entre guillemets, post-chute. Et si l'agitation, c'est la base de la gériatrie, il faut rechercher douleurs, globes, fécalomes, infections, etc. Des petites particularités. Alors, l'ischémie, il faut respecter l'hypertension artérielle, mais respecter très élevé, jusqu'à 220-120 mm de mercure. C'est un mécanisme de défense qui permet de maintenir la perfusion cérébrale. Donc, généralement, dans toutes les gardes, on est appelé parce que les gens qui font des AVC ont des tensions élevées, on voudrait les faire baisser. Il faut résister. Et si on doit le faire, il faut faire baisser avec des seringues électriques plutôt d'hydropyridine pour obtenir un objectif de réduction de 15% de la pression artérienne. Pour l'ischémie, l'aspirine, ça marche à la phase aiguë. 75-120 mg, c'est pas bien déterminé. PEROS, si on peut appeler sinon IV, et ça évite des décès. Pour les AOD ou les AVK, j'en ai pas parlé dans ce top-up parce que ça aurait été trop long. Enfin, j'en ai peu parlé. On ne les donne pas, même si on est en situation de fibrillation auriculaire, on ne les donne pas immédiatement. Le risque de saignement est trop important. Pour les hémorragies, on tolérera une pression artérielle moins élevée, 180-110 mmHg, et pareil, on fait baisser avec une seringue électrique de hydropyridine pour un objectif de 170-90, ce qui est pas mal. Il y a une étude récente dans une revue prestigieuse qui a comparé un bras réduction intensive par rapport à un bras normal et il montre que de réduire plus la tension artérielle, elle n'a pas d'effet sur la mortalité ni sur le pronostic à plusieurs mois. Alors, qu'en est-il la thromboliste chez le sujet âgé ? Depuis août 2009, donc ça remonte. Elle peut être envisagée, c'est le sujet âgé, mais dans les 3 heures. Chez les sujets jeunes, c'est 4 heures et demie. On peut les faire dans les 4 heures et demie, voire dans les 6 heures. Alors voilà, ça c'est les études actuelles qui sont parties généralement dans le New England ou dans le Lancet. Pardon. C'est effet du traitement du RTPA, donc une thrombolise IV, de l'âge et de la sévérité de la visite ischémique, selon le handicap à 3 à 6 mois. Ça a été le critère d'évaluation principale. Une méta-analyse de 9 essais randomisés avec 6556 patients, j'ai oublié un zéro, donc quand même 1700 de plus de 80 ans. Le critère secondaire, c'était l'hémorragie intracrânienne fatale dans les 7 jours. Et ce que vous pouvez voir, ce que je vous ai entouré, c'est que l'effet thrombolise chez les plus de 80 ans est quand même bénéfique. Alors après, est-ce que c'était des gens sélectionnés ? Je ne le sais pas. Ensuite, ils ont regardé la combinaison âge, importance de l'AVC, et durée de prise en charge. Et en fait, il y a un effet significatif que si l'AVC est prise en charge dans les 3 heures. Donc pour les gens qu'on retrouve malheureusement souvent hémiplégiques au lever, ils ne sont pas éligibles à la thrombolise. Donc pour conclure sur la thrombolise, le risque hémorragique dépend de la taille de l'AVC, enfin de la sévérité, ce sont différents scores, mais pas de l'âge. La thrombolise augmente maintenant l'absence de handicap à 3 à 6 mois, donc de 10% quand même, quand elle est faite dans les 3 heures. Elle augmente aussi de 5% entre 3 heures et 4 heures 30, mais il y a une augmentation de 2% du risque d'hémorragie intracrânienne fatale. Donc si on choisit de thromboliser quelqu'un de plus de 80 ans, il faut le faire dans les 3 heures. Alors est-ce qu'il faut thromboliser les gens qui ont des troubles cognitifs majeurs ? C'est une question éthique et compliquée. Quand on est dément et qu'on fait un AVC, la majeure partie des études disent qu'on a une augmentation du risque de dépendance à la sortie et augmentation du placement. Mais ces études sont assez biaisées parce que finalement, les AVC chez les démons, pour plein de raisons, sont souvent plus graves. Une des raisons, c'est l'angiopathie amyloïde. Et puis, ils sont souvent moins pris en charge en unité de soins intensifs. On a quelques études qui montrent que finalement, quand on apparie des gens ayant des troubles cognitifs majeurs avec ceux qui n'en ont pas et qu'ils ont la même forme d'AVC, les mêmes comorbidités, finalement, le pronostic est la même prise en charge. Le pronostic est le même. Alors, le problème de la thrombolite chez les sujets âgés déments, c'est que ça augmente le risque de sainement intracrânien parce que quand on est dément, on a souvent une leco-ariose qui peut être sévère, maladie des petits vaisseaux, avec le risque de transformation hémorragique qui est multiplié par 3. Et puis, on peut avoir une angiopathie amyloïde et des microblides, c'est ce que je vous ai montré, les petits sainements anciens, et risque d'hémorragie multiplié par 3. On peut dire que la démence en elle-même, elle augmente le risque d'handicap, mais la paratibra à la thrombolite d'handicap n'est pas augmentée par la démence. En fait, le problème, c'est celui du handicap pré-morbide qui est associé à la mortalité et à la thrombolite. Donc, il n'y a pas de contre-indication formelle. La thrombolite peut minimiser le handicap. On a quand même un risque d'hémorragie intracrânienne plus élevé. Et en fait, tout dépend du handicap préexistant. C'est-à-dire qu'il est absurde de vouloir thromboliser quelqu'un qui est GIR 1 et qui déjà ne bouge pas ou ne parle pas, à des comorbidités qui ne lui permettront pas de supporter une thrombolise. Mais ça, c'est aux experts de pouvoir vous répondre. Ça ne coûte rien de passer un coup de téléphone au Stroke Center. En revanche, un patient dément déamboulant d'une démence relativement modeste, si on a la date du début, l'horaire du début de l'AVC, il semble tout à fait licite de le proposer dans une unité de Stroke Center. Et d'ailleurs, ils les prennent de plus en plus fréquemment. Une des nouveautés, enfin ça ne date pas d'aujourd'hui, mais les publications datent depuis pas longtemps, c'est la thrombectomie. Alors la thrombectomie, c'est très bien parce que ça permet de ne pas envoyer dans le sang des produits qui vont tout dissoudre. En gros, on passe par voie intrafémorale avec un petit filet. C'est un peu comme un stint, sauf qu'on ne peut pas mettre des stintes dans le cerveau. Donc on va attraper le thrombus avec un petit filet et on l'enlève. Et la majorité des études, donc il y en a plein, montrent, enfin presque toutes, que c'est mieux que la thrombolise intraveineuse avec moins de handicap à 10 jours et pas plus d'hémorragie intracrâniale et de mortalité. Donc c'est plutôt bien. Actuellement, ça ne se fait que sur la circulation antérieure et ça doit se faire dans les 8 heures. J'ai un peu creusé pour voir l'âge des patients inclus dans ces études, études des normes. Vous voyez qu'ils ne sont pas quand même d'une toute première jeunesse. C'est plutôt des 70 ans, mais il y a des écarts-types qui sont assez importants. Et dans Stroke, récemment, il y a eu une analyse dans son groupe qui montre une même efficacité. et pareil, autant d'effets indésirables, enfin la même chose chez les plus de 80 ans. En pratique, je n'en ai pas encore vu faire des thrombectomies chez nos patients. Mais ça va sûrement venir parce que ce n'est pas tellement plus compliqué, mais il ne faut pas s'agiter. Il y a une étude qui est parue dans le journal of American Geriatric Society, très récente, c'est du rétrospectif, qui compare à un groupe de moins de 80 ans et à un groupe de plus de 80 ans, qui était moins important, évidemment. Alors, les plus de 80 ans avaient plus de thrombolise seule et la thrombolise était faite plus précocement, ce qui est déjà pas mal. Ça prouve qu'il y a des messages qui passent. Et finalement, les deux méthodes marchaient bien pour la réussite de la reperfusion. Il n'y avait pas plus dans le groupe l'un que l'autre pour l'hémorologie intracrânienne. La mentalité était pareille. Les déterminants d'un bon pronostic à trois mois d'un groupe plus âgé, c'était d'avoir un petit AVC. Les gros AVC s'aident beaucoup et de s'améliorer à 24 heures. C'est plutôt bon signe. Alors, après la phase aiguë, une question qui peut-être vous vous êtes jamais posée parce que les recommandations sont de mettre en place des préventions secondaires chez tout le monde, mais en fait, faut-il vraiment les mettre en place chez les gens très âgés ? J'ai fait toutes les revues de la littérature et c'est pas si simple. Il n'y a pas tellement d'études. En gros, c'est oui, mais ça dépend des comorbidités. Pour le traitement anti-hypertenseur, on a une grosse étude que tout le monde connaît, l'étude Progresse, qui montre que la baisse de la pression artérielle diminue la récurrence des AVC. Très bien. Mais la question, c'est quelle baisse de pression artérielle faut-il atteindre chez le sujet âgé ? Pour deux raisons. Quand on baisse trop la pression artérielle, on a des hypoperfusions cérébrales et ça, ça peut donner des troubles cognitifs. De même qu'une hypertension artérielle peut aggraver des troubles cognitifs. Et la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est engendrer une hypotension orthostatique qui, vous savez, est l'hypoglycémie du diabétique qui est absolument à éviter, qui entraîne des chutes et est un facteur pronostic de mortalité. Donc, il ne faut pas trop baisser la pression artérielle. Qu'en est-il des statines ? Alors, la plus grosse étude, enfin, l'étude qui inclut le plus de patients âgés, c'est l'étude SPARQL, c'était à Tovarstatine versus placebo. On avait un groupe âgé de 72 ans, vous voyez, ce n'est pas tellement nos personnes âgées, contre 52 ans, le groupe plus jeune, et il disait que c'était plutôt bien toléré et que ça diminuait la récurrence. Les statines, ça a peu d'effets indésirables, ça en a quand même, ça a fait mal aux muscles. Statines, oui, mais qu'est-ce que c'est le sujet âgé ? Je n'ai pas tellement la réponse. Ça dépend des comorbidités, de la tolérance. Est-ce qu'il est légitime de mettre à quelqu'un de 90 ans une statine en prévention secondaire des AVC ? Je ne suis pas sûre. En pratique, ce qu'on dit, c'est que si on a un AVC non cardio-embolique et un LDL cholestérol élevé, il faut mieux mettre une statine. Pour les diabétiques, il faut mettre une statine ou les coronariens il faut mettre une statine, quel que soit le LDL. L'objectif, c'est un LDL inférieur à 1 g par litre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études chez le sujet âgé, polypathologique, d'aimants, d'énutris et multimorbides. Vraiment, je ne sais pas s'il faut le faire et personnellement, je ne le fais pas tout le temps. Pour l'aspirine, la réponse, là au moins, c'est clair. c'est oui, il faut en donner. Si c'est, il n'y a pas de contre-indication majeure. La recommandation du papa, c'est 160, mais ça marche aussi avec 75 mg de cardigique. Alors, les anticoagulants. On sait que les anticoagulants marchent bien en prévention primaire par rapport à l'aspirine sur la survie du AVC. Puis, assez bizarrement, il y a assez peu de littérature sur les AVK en prévention secondaire chez le sujet âgé. Ce qu'il faut prendre à tout compte, c'est l'observance. Est-ce que les gens ont des troubles cognitifs ? Est-ce qu'ils vont faire des chutes ? L'acclairance de la créatinine pour les anticoagulants directs. Et puis, vous savez, comme moi, le risque hémorragique vers le risque de recommencer un AVC. Donc, il faut peser le pour et le contre. En tout cas, c'est jamais immédiatement. De la prévention primaire et secondaire, le dabigatran et l'apixaban ont montré leur supériorité par rapport aux AVK. Dabigatran 100 et rivaroxaban ont non-infériorité par rapport aux AVK. Ce qu'il y a de bien pour les anticoagulants directs, hormis leur maniement facile, c'est qu'il y a une diminution du risque d'hémorragie intracrânienne pour le dabigatran 100 avec peu d'hémorragie digestive aussi. Il y a moins de surveillance, mais il faut quand même surveiller la clairance. Les limites actuelles, c'est qu'il n'y avait pas d'antidotes, mais ils arrivent. Il y a des publications, ils sont bientôt là. Contre-indiqué, c'est la clairance inférieure à 30 et c'est souvent. Et un peu plus de sainement extracrânien avec le dabigatran 150 fois 2 qu'en plus de 75 ans, mais on n'est pas censé donner en gériatrie du dabigatran 150 fois 2. C'est du sang. Est-ce qu'il faut opérer les gens faire une endartérectomie ? Alors, oui, plutôt. Ça dépend toujours des comorbidités. C'est sûr, si on a une sténose hypsilatérale, bien sûr, très serrée, de 70 à 99, si elle est occlu, c'est plus la peine. On discute de 50 à 69, alors que chez les plus jeunes, on ne discute pas. On opère. Et ce n'est pas recommandé pour une sténose inférieure à 50% ou asymptomatique. Alors qu'il y a une étude récente qui montre que chez les jugés jeunes, pour qui, je ne sais pas pour quelle raison, on fait un Doppler des troncs supraortiques, on trouve une sténose, on va plutôt avoir tendance à intervenir. Il n'y a pas de supériorité des sténes par rapport à l'endectomie. Donc, on devrait le faire si les gens de plus de 75 ans, sans grosse comorbidité, peuvent supporter cette intervention qui n'est quand même pas grand-chose. Alors, quelque chose qui est très important et parfois un peu plus méconnu des neurologues non gériatres, je dirais, c'est la dépression post-AVC qui touche 25% des cas, qui est plus importante quand on a des AVC de taille importante, quand on a perdu des fonctions du langage, par exemple, parce que c'est terrible, quand on a une perte d'unomie physique et en plus on avait des troubles cognitifs soit antérieurs, soit qui sont générés par l'AVC. Et ça peut débuter assez tard. C'est un facteur pronostique indépendant de mortalité et un facteur pronostique fonctionnel. C'est possiblement lié à des lésions des fibres séroténe énergiques dans le cerveau par l'AVC. Elle est sous-diagnostiquée dans 80% des cas et le traitement est très simple, c'est des IRS. Je pense qu'il serait licite de dire que tous les gens qui ont eu un AVC assez massif, âgés, doivent avoir un IRS. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi bien que moi, c'est que l'AVC ne survient pas tout seul et pas isolé chez le sujet âgé. Nous avons le problème du déclin fonctionnel, la vue, l'ouïe, la douleur, le handicap, qui doivent être particulièrement pris en compte puisque d'autres fonctions sont lésées. Le risque de chute ne s'arrête pas, au contraire, augmente quand on a fait un AVC et le risque de fracture aussi parce que même si on est hémiplégique, on peut se prendre les jambes ou les bras dans les barrières et se casser des os et en plus, comme on est éminé que les gens ou on a une extinction sensitive, on ne le sentira pas. Donc faire bien attention à l'ostéoporose et à la carcance de la vitamine D. La dépression, je vous en ai déjà parlé, la démence, bien sûr, post-AVC, on pourrait en parler très longtemps. La confusion, c'est toutes les complications, c'est les globes, les fécalomes, comme rarement l'épilepsie. Il y a d'autres signes. Les gens ont souvent du mal à avaler, donc ils sont dénutris, ils ont des escarres et ils sont souvent incontinents et tout ça est généralement associé à des problèmes sociaux que vous rencontrez tous, que vos patients rencontrent tous et que vous devez gérer accompagné des soins de santé sociale. Pour conclure, l'AVC est une maladie du sujet âgé. C'est la première cause de handicap et bientôt une mortalité, à moins qu'il y ait des interventions très importantes en milieu de vie. La thrombolise doit être proposée de plus en plus fréquemment chez les usagers. Franchement, les unités de soins intensifs nous écoutent et prennent souvent, nos patients, quand c'est indiqué. Il ne faut pas thromboliser n'importe qui. Il y a une partie de bon sens et puis il y a une partie qui est liée à l'évaluation gériatrique standardisée qui doit être faite avant que les problèmes surviennent. Ensuite, il y a des enjeux éthiques dont je ne vous ai pas parlé parce que ça pourrait durer très longtemps, du style, Faut-il mettre des gastrostomies aux gens qui ont des AVC ? Faut-il hydrater les gens qui ont des AVC majeurs ? Je pense que c'est l'objet d'un tout autre topo. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements